Suivez ces midis avec Mouv'Africa, un monde nouveau vous appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Les chiffres, comme vous l'avez dit, n'ont pas menti, on l'avait dit que la Côte d'Ivoire n'avait jamais été battue par le Sénégal en compétition officielle à la Cannes, et on l'a vu encore une fois, et même avec le Mali, je pense que c'était pareil également. Et encore une fois, les statistiques, les statistiques, les statistiques, les statistiques, les statistiques, les statistiques, les statistiques ont été de notre côté, imaginons, en tout cas, espérons que ce soit toujours la même chose, parce que moi je crains également l'Afrique du Sud, notamment le gardien. C'est parti ! Oui, il a été, oui, il a été, il a été spectaculaire, il a été spectaculaire. Vous allez nous traduire dans quelques instants, hein ? Ah bon ? Le premier nous vient de la RDC, le second du Nigeria. Le premier, vous ne connaissez peut-être pas de visage, mais le nom vous est familier, tellement il a été chanté dans des titres, notamment Roomba. Il s'appelle, j'espère que je vais bien le prononcer, Zachary Bababaswe. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour à vous, installez-vous. Voilà. Alors, je devrais peut-être dire honorable, parce que vous êtes député de la circonscription de Lukunga à Kinshasa. Vous êtes également promoteur culturel et homme de médias, on l'a dit, très chanté, célébré par les artistes de chez vous. Vous êtes également président de la fondation Zachary Bababaswe, Fosaba, qui a comme objectif de promouvoir la culture et le sport en RD Congo. Exactement, je corrige, j'étais député de Lukunga en 2011, maintenant je suis député de DEMBA, je viens d'être élu. D'accord, félicitations à vous, honorable. Et merci d'honorer notre invitation. Alors, juste à côté de vous, on aura, et c'est pour le plus grand plaisir de Laurent Monti, M. Davidson Igou, il est le porte-parole de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour, M. Igou ou Davidson, le prénom, le nom c'est ? Ogbu ? Ogbu. Yes. Ogbu, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu, installez-vous, on vous retrouve. Welcome to Semidi. Ok. You left home, you came home. This is your home. Yes. All right. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Momo, on est très heureux d'avoir dans l'équipe, également Mouya, et vous comprendrez pourquoi dans un instant. Pour l'heure, on a ce petit portrait-là, il est signé à direment. Le dernier carré de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations révèle des affiches pour le moins inattendues. Si le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont des habitués des demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions sportives africaines, la présence de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo surprend plus d'un. A 24h des joutes qui doivent opposer le Nigeria à l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, pays haute à la RDC, Semidi met à l'honneur les demi-finalistes ce mardi à travers Zachary Babaswe, promoteur culturel originaire de la RDC, et Davidson Oubou, porte-parole de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Demain, ce sera électrique sur les pelouses du stade de Boaké et de Bimpe. Avant, Eva Amani et ses chroniqueurs plantent le décor. Voilà, voilà, voilà. Alors, je pense qu'il y a une petite copie qui s'est glissée. Ce n'est pas Zachary Babaswe, c'est... Babaswe, trois fois. Trois fois, donc, Babaswe. Alors, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes en Côte d'Ivoire pour la Cannes. Vous êtes là depuis quand ? Ah non, je suis là depuis cette nuit, mais la Côte d'Ivoire, c'est chez moi, donc je viens régulièrement. D'accord. Grâce au commissaire du FEMUA, Asalfo, qui m'invite chaque année, donc ça fait 10 ans, pratiquement, que je suis sur Abidjan. Mais en l'occurrence, là, c'est pour... Là, je suis arrivé pour ramener la coupe. J'ai remis sur la... Ah là là ! On va lutter. On va encore nous battre. Mais en tout cas, on le sait, il y a une ferveur pas possible en République démocratique du Congo. Toute la population est derrière. Extraordinaire. Sur les léopards. Extraordinaire. Allons que nous sommes en guerre. En ce moment-ci, il y a encore des... Exactement, on va avoir une pensée d'ailleurs. Nous pensons justement une pensée pieuse à tous ceux qui nous suivent à l'est de la République. C'est pour cela que les léopards ont mission de ramener cette coupe à la maison. Et en ce moment-ci, les Congolais de partout, du monde entier, et même de deux Congos, parce que vous connaissez la fameuse blague qui a de l'humour, qui a pris de l'ampleur et qui s'intensifie davantage sur le garder le fleuve, le surveiller le fleuve. Donc le Congo-Brazzaville surveille le fleuve. Et nous, nous sommes ici et on nous a imposé de ramener la coupe. Et vous voyez de plus en plus, il y a en ce moment-ci, sur Abidjan, à peu près 2 000 à 3 000 Kinois et les Congolais de partout qui sont arrivés ici pour ce match. D'autres vont suivre à la maison, dans les fan-zones, mais la plupart seront au stade. Vous parlez justement des deux Congos. On a vu les images de joie dans les rues de Brazzaville. Et des Pointes-Noires, même plus loin. Donc c'est vraiment extraordinaire. Mais en France, en Belgique, aux États-Unis, partout, c'est comme s'il y avait une sorte de renaissance et on a tous été spontanément surpris. On a été surpris de voir que les gens étaient dans la rue. Moi-même, je me suis retrouvé dans la rue, voilà, en train de festoyer. Mais c'est quand même cette canne qui est extraordinaire. Là, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a tous les mérites pour l'hospitalité, pour l'organisation. Je pense que ce n'est pas la meilleure canne jamais organisée en Afrique francophone. Ah si, je vous le confie. Voilà. En même temps, on ne monte pas la route de son village avec la main gauche, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je pense que les observateurs sont unanimes sur la qualité du spectacle, de ses infrastructures et de tout ce qu'il y a autour. Et vraiment, vraiment, chapeau aux cocannes. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, il y a souvent une petite rivalité entre RDC, Vazaville, c'est le Bonne Guerre. Mais c'est aussi ça, la beauté, la magie, de pouvoir rassembler vraiment au-delà même des divergences. Et puis de voir que même les Gabonais, ils ont décidé de venir surveiller le fleuve. Eux, ils surveillent la lagune ou surveillent le fleuve. Mais je pense que les Congolais qui vont réussir, ils vont surveiller la lagune. Mais c'est vraiment un petit, je vais vous arrêter. Le Gabon n'est pas qualifié. Mais chaque fois, vous ramenez, tantôt c'est la butte qui est Gabonais, tantôt c'est le Gabon qui surveille le Congo. Mais une calme ne doit pas se jouer sur le Gabon. En fait, il est Gabonais. Ah oui, c'est la porte à côté. Il se console. Un beau ténaillot. Vous êtes avec nous, vous êtes avec les Ivoiriens. Oui. Non, non, mais ce qu'il est en train de relever est très important parce qu'il y a quelques années, il y a eu une forte rivalité, notamment sur le plan de sport. Il y a même quelques petites tensions politiques. Mais là, on a revu, le peuple a repris le pouvoir. Elle a repris pratiquement le pouvoir. Et la population a pris dans le bon sens, disons, la blague qui a été lancée par l'humoriste Herman à Messi, qui est d'ailleurs ici à Abidjan, qui a rassemblé finalement tout le monde. Et même quand le président s'a souhaité à Kinshasa pour l'investiture, on lui a rappelé, il faut surveiller le fleuve. Et lui-même en sortant, il m'a soufflé à moi, il a dit, nous on rentre surveiller le fleuve. Donc c'est en quelque sorte une sorte d'unification. Et c'est ça la force du peuple africain. Nous sommes un grand peuple et on l'a prouvé. Vous parlez justement des Congolais qui sont présents en Côte d'Ivoire. Parmi les plus célèbres, on a Dajou, on a Gradur, on a… Il y a Kofi Le Midé qui est là. Kofi, oui, on l'a vu au stade avec Cindy Le Coeur d'ailleurs. Dem Dem, la famille. Oui, et puis il y a le fils de Taboulei, son autre frère qui fait la rumba, Peggy Tabou, qui est ici pour faire une sorte de revisiter les chansons de son père. Il y a Fali qui arrive, donc c'est vraiment… Il y a tout le monde qui arrive. Eva, est-ce qu'Honorable sait qu'il y a un adage quinoa qui dit, et je cite, « L'Okuta est un ascenseur, vérité… » C'est-à-dire que la canne, la coupe va rester ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous… Non, nous aimons bien le peuple ivoirien, mais nous allons peut-être, quand on va la gagner, on va peut-être rester deux jours pour que vous puissiez la voir, regarder, caresser. Et puis après, nous repartons sur Kinshasa. Honorable, je vous promets qu'elle va rester ici. On va vous aider à rester ici une semaine, si vous voulez, et puis on va fêter ensemble. C'est le continu. Alors, honorable, notre seul invité, juste à côté de vous, on a M. David Sanobu, on l'a dit, lui, il a la maison, parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Porte-parole de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Le Nigeria est connu pour être une grande nation de foot. En effet. Cette année, également, l'équipe est spectaculaire, notamment avec Oshimen, qui est l'un des joueurs préférés de Moya Kouakouka. Alors, comment ça s'en a… Plutôt de Nadia, hein. Le joueur préféré, en ce moment, c'est Adegra. Alors, au niveau de la communauté nigériane, comment tout cela s'organise ? On voit que vous avez des compatriotes également dans le public. Et merci à vous d'être là. La communauté de Nigéria, en tout cas, d'abord, je veux remercier RTI pour l'invitation. La communauté de Nigéria, c'est une grande communauté. C'est une communauté qui a beaucoup d'ambiance. Nous, on est fiers de notre équipe de Super Eagles. Les communautés, c'est autour de Super Eagles, on est derrière et on est fortement organisé pour la marche de Nigéria contre l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de notre compatriote qui est en route actuellement, qui va à Boaké pour soutenir les Super Eagles. Sur Anossi, il y a le village nigéria, à l'université de Félix-Sophon-Bouaï, à Kokodi. Il y a une grande mobilisation des non-peeps. Il y a beaucoup de Nigéria qui est venu de Nigéria. Il y a aussi beaucoup qui est venu de partout au monde, d'Angleterre, d'Italie, de France, de la Chine, partout. Donc, on est prêts. Est-ce qu'il y a des igoués qui arrivent ? Oui, oui, il y a notre igoué, igoué Chukouma, Ezendi Igoué, qui est à Abidjan, lui-même. Ah, il y a des igoués à Abidjan. Oui, lui-même, il est ici à Abidjan. Il y a fortement de notre délégation gouvernementale, comme le président de la Sénat. Ils étaient là, plusieurs gouvernants, ils sont là pour soutenir notre Super Eagles. Alors, le match, c'est demain, on l'a dit, à 17h également. Les deux matchs se jouent en même temps ? Non, non, non. 17h et 20h contre l'Afrique du Sud et 20h pour nous. Les anglophones puis les francophones. C'est ça. Les anglophones puis les francophones, c'est ça. D'accord. Ce sera à Boaké, au stade de la paix de Boaké, c'est ça ? Oui. Et on le sait, on le voit dans les reportages. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Nigériens, de Nigériens, pardon, et vous le disiez d'ailleurs, qui font le déplacement vers cette ville de la Côte d'Ivoire, en plein centre de la Côte d'Ivoire, pour assister donc à cette confrontation. Oui, Moya ? La question que je voulais poser, c'est combien de personnes sont dans la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire ? La communauté de Nigériens, il y a beaucoup, beaucoup de Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire ici. Plus d'un million ? Non, c'est plus d'un million. Au moins, deux dernières fois qu'on m'a ressensibilisé. Traverse à pied. Non, mais on n'est pas frontalier, il faut passer par le Bénin. Il y a au moins deux millions de personnes qui vivent, Nigériens, qui vivent en Côte d'Ivoire ici. D'accord. J'ai une question qui est, on prononce Osimène ou Oshimène ? Ou Osimène. Vous les deux et je suis un peu perdu. Moi, j'entends Osimène aussi. Non, ça dépend de comment tu peux lui prononcer, sinon c'est un nom traditionnel, c'est Osimène. Osimène. Osimène, ça veut dire que c'est pour moi. C'est ce qu'il faut respecter. Osimène. Et alors, c'est en quelle langue ? C'est de Yoruba, c'est de Igbo, c'est en quelle langue ? Non, tu sais pas qu'au Nigeria, il y a au moins 250 ethniques dans notre pays. C'est pour ça qu'on pose la question, justement. Osimène, c'est en quelle langue ? Osimène, il vient chez moi. On est dans le même état, état d'Edo, d'Odelta. C'est un état où il y a beaucoup de pétrole. On vient de là-bas. Lui, il n'est pas Yoruba, lui, il n'est pas Igbo, lui, c'est Edo. Edo, d'accord. Et il a un petit souci, apparemment, au niveau de l'abdomen, il ne pourra sûrement pas aller à Boaké, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ah, il ne faut pas ? Non. Donc Nadia ne va pas regarder lui. Demain, c'est sûr. Il est actuellement prise en charge. Je pense que lui, il va rejoindre l'équipe peut-être aujourd'hui à 17h. Il va jouer, Osimène, il va jouer. D'accord. Non, lui, il va jouer, il va jouer. Forcément, il va jouer. Il a joué, il va jouer. Ça, Osimène, même, on peut gagner le match. C'est une équipe. Moi, pour cette confrontation-là, je suis pour le Nigeria. Moi aussi. Nigeria, Afrique du Sud, parce que je veux bien qu'on affronte le Nigeria, parce que je veux, et vous m'excuserez honorable, je veux bien que la coupe reste en Afrique de l'Ouest. Elle le restera. Alors, dans ce cas-là, ça devient une histoire de SADEC, comment on appelle ici la communauté, la Ouest africaine. La CDAO. La CDAO. Donc, nous, on pense à la SADEC. Non, 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 parce qu'en fait, on vous apprend que forcément, forcément, il faudrait que l'un d'entre nous tombe, mais ce ne sera pas nous. Non, 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 je pense que ce ne sera pas nous non plus. La coupe reste en Afrique de l'Ouest. La coupe aussi, mais, la coupe aussi, mais. Nigeria, Côte d'Ivoire, à la finale. Et donc, Côte d'Ivoire, où le vouloir ? Non, 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 non. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Afrique du Sud, Congo, finale. Alors, justement, M. Papabassoé, qu'est-ce que vous pensez de votre équipe en ce moment ? Avec notamment Chancel... Chancel Benba. La justice dédiée, Yana. La justice dédiée, Yana. La justice dédiée, Yana. il n'y a pas de U. Il n'y a pas de U, il y a le OU. Donc, c'est pour cela que quand vous entendez qu'il y a un quinoa parlé, il y a Dié, la nati, ainsi de suite. C'est lié à nos langues. Parce que nous avons quand même 450 ethnies qui parlent 900 langues et dialectes. C'est pour cela que quand on a cette souche-là qu'on n'a pas eu suffisamment d'apprentissage, Dié, c'est Dié. Dieu, c'est Dié. Donc, ce n'est pas une faute, mais c'est lié à la prononciation des parlorchies. Donc, aujourd'hui, c'est... Oui, oui, voilà. Voilà, pour le propos de Dieu. Donc, c'est lié à nos langues. Il n'y a pas de U. Dans toutes les langues congolaises, il n'y a pas de U. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire Dieu, on dit Dié. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec nos jeunes qui nous surprennent, qui viennent pratiquement de la diaspora, ce sont des jeunes qu'on n'a pas vu évoluer à Kinshasa, dont les parents qui ont vécu au Congo, mais qui sont partis et qui reviennent dans un esprit d'équipe. Moi, ce que j'aime chez nous, c'est qu'on n'a pas une sélection, mais nous avons une équipe. C'est vrai. Qui se forment au fur et à mesure. Des gens se supportent, ils connaissent les talents des uns des autres, ils écoutent le coach et ils sont conscients de la responsabilité qu'ils ont sur les épaules, notamment en faisant tous « Jamais tout seul ». C'est le slogan pour nous de nous soutenir les uns des autres, le plus fort soutien, le plus faible, en commençant par le premier citoyen de la République, le chef de l'État, Félix Tissakedi. Au dernier citoyen, nous sommes tous derrière ces enfants et nous les appuyons, nous les soutenons. Très bien. Nadia ? Oui. Non, moi, je l'écoute avec vraiment, avec émotion. Je suis très déterminée, madame. On sent qu'il aime son pays. Voilà. Il aime son pays, il est là, il défend les couleurs de son pays, c'est magnifique. Merci beaucoup. Nous aussi, on aime notre pays. Voilà. Et il va falloir qu'on tranche. Le coupé décalé vient de chez nous ou de chez vous. On envoie ça à deux. Le coupé décalé vient de chez nous. Parce qu'il faut... Non, ça, c'est un autre discours. Les Atalakou, là, ça vient d'où ? Demain, on voit ça. En fait, Atalakou, c'est le nom d'une personne, en fait, en réalité. Ah bon ? Des chevaux ? Non, non, non. Quelqu'un qui s'est appelé Atalakou, qui était un des célèbres animateurs, qui était dans la chanson, dans le groupe, genre Zouglou de chez nous, et il s'appelait Atalakou. C'est resté. D'accord. C'est resté quand on veut s'identifier à cette personne, on appelle... Ah, c'est un Atalakou, c'est-à-dire c'est un animateur. Donc ici, on appelle parfois DJ, ainsi de suite, et puis, il y a beaucoup de ressources. Ici, on les appelle à Atalakou. En fait, la Côte d'Ivoire, c'est... C'est un pays si amoureux, en fait, à la RDC. Pour mieux les gens que je rencontre dans la rue, je me dis, tiens, j'ai des vues ou à Yolo, ou à Lubumbashi, ou ici, à Abidjan. Vous ressemblez tous à des gens que je vois au Congo. Aïe ! Ah oui ! C'est aussi bizarre que ça. On a hâte de vous assimiler à cette grande fête qu'on aura. Vous allez nous rejoindre, on va danser du coupé décalé. Non, extraordinaire. Et pour parler de ça, il y a un projet qui existe, parce qu'il y a toujours des artistes congolais qui viennent ici. Il y avait un projet qui a été initié depuis plusieurs années avec quelques confrères, quelques journalistes, pour amener maintenant officiellement les artistes de Côte d'Ivoire à Kinshasa pour la promotion, qu'on les connaisse aussi. Il y a beaucoup de talent. Donc, nous avons beaucoup de choses en commun. Et par conséquent, laissez-nous partir avec la coupe. On ne veut pas. Non, on ne veut pas. C'est trop facile. Alors, M. Okbu, également, on parlait de culture congolaise à l'instant. La culture nigériane se développe de plus en plus, notamment grâce au cinéma. On parlait de l'Hollywood, de cette industrie du cinéma qui nous a permis de connaître les igwe et tout. Ameca. Ameca et exactement toutes ces particularités-là. Également, il y a la musique. Aujourd'hui, on peut dire que la musique nigériane est parmi celles sur le toit du monde. Parce qu'elle s'exporte très, très, très bien. En Côte d'Ivoire, on a vu qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté pour les éléphants. Est-ce que ça se fait également au Nigéria ? Oui, oui, oui. Comme je suis d'accord avec... Zachary. Honorable Zachary. C'est vrai qu'il y a beaucoup de talent en Afrique ici. On a... Notre recherche en Afrique, c'est notre jeunesse. Notre jeunesse, c'est le haut d'Afrique. À cause de ça, les gens disent qu'Afrique, c'est le continent du futur. Exactement. Nigéria, on est l'originateur d'Afrobeat. Afrobeat, c'est une musique qu'on reconnaît au monde aujourd'hui. Il y a des Nollywood, il y a plusieurs autres industries de cinématographie, de musique, de drama et de tout. Et avec aussi Fashion Week. Oui, Fashion Week, Lagos Fashion Week. On est fiers de notre héritage culturel au Nigéria. On ne va pas tout au monde avec cette culture. On dit qu'aujourd'hui, le monde a commencé à apprécier, à accepter notre culture. C'est-ce pas très bien, on parlait de mode, par exemple, les tenues nigériennes, les gros colliers oranges, les tenues traditionnelles. Les tenues de mariage, beaucoup de... Comme les adhérents de Yoruba. Exactement. Les adhérents de Yoruba, du pays Igbo. C'est ça, comme tu as toujours dit, les Igwe. Igwe, c'est l'origine de l'Ibo. C'est notre culture. Et on l'a vu notamment avec la dernière cérémonie aussi du ballon d'or africain. Pardon, du ballon d'or dans le monde. On a vu Rima venir chanter de l'Afrobeat. C'est très impressionnant. On y reviendra, on y reviendra dans quelques instants. Parce que pour parler, justement, prestations musicales, on a aujourd'hui un quatuor de feu. Alors des noms que vous avez connus, qui ont bercé votre enfance et qui ont décidé également de joindre leur voix et leur talent au service des éléphants. Alors j'appelle sur cette scène Diane Solo, Bonnie R.A.S., Jackis et Mr. Christy B. On vient d'accueillant en Tivoire. Voilà sur des stades les joueurs de l'église. Voilà pour la vie des nations. Dans les stades les joueurs. Ouais ! Avec nos amis. Pour nos amis d'Algérie, sous valeur du Malawi, soyez les bienvenus. À l'Égypte, bienvenue. Au Cameroun, les Indoptables, soyez les bienvenus. Salut frères du Togo, règles verts du Nigeria, au Grand-Place de Uganda. Au Tivoire, ils sont tous avec toi. Au Cameroun ! Au Wai ! Au Wai ! Pawebi et Krabba ici ! Yeah ! Au Cameroun ! Yeah, 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 hey ! Au Wai ! Hey ! On est dedans ? Allô la victoire ! Des dans ? La gagne du Zeta ! Au Wai ! Ils sont Ayo ! Ayo Kaka ! Ayo Kaka ! Ah, Ayo ! La gagne du Zeta ! Ils sont Ayo ! Ayoka, à nous la victoire, la carte de l'esprit, elle est son Ayoko. Ayoka, à nous la victoire, la carte de l'esprit, elle est son Ayoko. 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 Oyearas-lui. Le convoi, on a lancé scelle-moi. Bié, un âge. Aller, on a lancé scelle-moi. Ayoko, à nous lailly, on a lancé scelle-moi. Et oui, v Gagnez tous nos matchs, quel qu'il soit l'adversaire, la cour doit rester en terre ivoire. On va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Aujourd'hui je vousengo, on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 RTI, diffuseur officiel de la Cannes Total Energy 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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